Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chino d'une née Musique 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 les gens modèles mais ils n'ont pas encore les gens où ils apporteraient on y sortit on y sortit on y sortit on dit on n'y a dit on n'y a tu n'en as pas tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas la frère la fréche tu n'as pas la fréche la fréche et en ce moment il faut qu'on ait tu vécu du bienfouil mais les gens sont tous bons tu n'as pas de Customer tu ne��하면 l'invite de la nourriture et il y en a l'argent tu ne veux plus rien et tu l'as mis à l'argent et ça est la Negri tu n'as pas compris tu ne connais pas tu ne connais pas tu as raison je n'ai pas vu Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info samedi. C'était un grand honneur de vous retrouver. Portez-vous bien déjà chez vous ou à la maison. C'est un week-end. Mais un week-end particulier parce que c'est le week-end qui vient juste après le message du chef de l'État. D'abord, rappelons le contexte dans lequel ce message a été donné, lancé, diffusé, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'hier, par exemple, à Kinshasa, les gens étaient dans tout, vraiment dans tous les États. On s'attendait à ce message comme vous n'avez aucune idée. Je crois que les gens n'ont jamais eu un rendez-vous aussi fort comme celui-là. C'était un rendez-vous de toutes les attentes. C'était un rendez-vous de tous les enjeux, y compris les dangers. Mais maintenant, il faut dire une chose quand même qui soit vraie. Chers frères congolais, il est vrai. Que très souvent, quand on dit des choses, peut-être après, tout de suite était, peut-être après. Yaron Amitou n'aura toujours. Est-ce que nous suivons tous le même message ou pas ? Posons-nous des petites et simples questions. Au cours de cette journée, je ferai deux émissions, la critique et info comme toujours. Le premier va porter sur l'interprétation, la compréhension du discours. Le deuxième numéro est que nous avons consacré uniquement à l'Union sacrée et l'Union banine. Pour maintenant comprendre comment ça va se passer. D'abord, commençons par déconstruire ce que les manipulateurs ont mis dans la tête des Congolais. Mesdames et messieurs, les gens disent que maintenant, il y a des soudres à l'Assemblée nationale. Mais à moins que ce soit un peu de la folie ou de l'ignorance criante, un message à dissolution, il y a le Président de la République avant l'acteur à dissolution. C'est quand même assez bizarre que les gens se mettent dans la tête que... Comment voulez-vous qu'un Chiquain Président de la République, n'a télévision, a dit que... Alors, donc, mesdames et messieurs, j'ai décidé aujourd'hui de faire arrêter Kabila. J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter Tambo Mwamba et Mabunda, Ilunga y compris. Je préfère mettre le feu dans le pays. Je vous ai toujours dit qu'un Président n'a pas besoin d'être belliqueux. Quand vous êtes sûr dans la place de Vandéli, il y a des choses avant qu'il y ait des bandes. Il y a des choses qui sont en train de perdre et pas moi. Je vais vous dire, aujourd'hui, le contexte dans lequel Makambo Okomaki. Ce n'est pas... Le chef de l'État, ça là, qui dit ce qu'il y a un lobby, ce n'est pas forcément parce que... Bah, madame Mabunda, monsieur Tambo Mwamba, bah, il a quitté. Non, ce n'est pas pour ça. La vérité ici est que... Le Président de la République a été saboté. Humilié et sapé. Bah, ça n'est pas qu'il y a autorité. Bah, ça n'est pas qu'il y a encore. Bah, tout va y a une histoire. Ceux qui ont lu savent que l'Assemblée nationale avait été fermée. Le jour où le chef de l'État devrait recevoir le serment de juge, l'Assemblée était pratiquement fermée. Bah, il y a des courants, bah, il y a des mailles. Bah, tout, il y a des clés, il y a des entrées, il y a des salles de congrès, bah, qui me, il y a des téléphones au Canada. Bah, il y a des téléphones au Canada et il y a des sonnités. Bah, ça est éteint. Et selon les informations que je possède, elles peuvent être fausses ou vraies. Je ne confirme rien. Mais je vous donne une info. Institution Mokoy Mboka Oyo, ceux qui ont des bureaux Mokoy Mboka Oyo, sont cités comme moi dans Bango. Bah, Mokoy Mboka Oyo, il y a des décanter la situation. Sonorisation, il y a des pratiquement désaccès. Bah, il va désarticuler, bah, le Mokoy 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 Mboka Oyo, il va bloquer. Donc, il fallait obligatoirement trouver un moyen. C'était devant, donc, on va dire, un fait accompli. Pour boucler, pour forcer porte, et pour violer inviolabilité, il y a parlé du peuple. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Les gens disent que, d'abord, communiquer, c'était un communiqué fallacieux. Le communiqué, il y a Palais du Peuple, il y a Chambre et l'Assemblée nationale, la Sénat. C'était un communiqué fallacieux. Pourquoi un communiqué fallacieux ? Parce que, regardez, le chef de l'État n'a pas demandé à l'Assemblée nationale, la Sénat, d'organiser la cérémonie. Non. Bah, c'est un qui va avoir la salle. La salle. La disponibilité de la salle. Et là, c'est le directeur de cabinet du président qui explique à la Chambre « Nous ne sommes pas venus chez vous demander la permission. » « Tu vois qu'il y a la permission ? » « Tu vois qu'il y a la participation à la communauté ? » « Nous demandons la disponibilité de la salle. » C'était là le problème. « Tu vois qu'il y a la possibilité ? » « Tu vois qu'il y a la possibilité ? » Et finalement, je vais citer. Et après cela, les ministres, il ne fallait participer à l'événement. « Tu vois qu'il y a un dictat politique, il y a un parti politique qui m'a dit. » « Et bien, il y a été. » « Donc, il y a un côté qui m'a dit. » « C'est un modèle qui m'a dit. » « Mesdames et messieurs, dans un contexte, un modèle où il y a, et quand il y a des communiqués qui partent d'un côté, de gauche à droite, le chef de l'État était dans l'obligation de s'adresser à la nation. » Mais il faut suivre la dialectique. L'annonce au Yurali pour donc avertir que l'acteur n'a fait ma consultation que je vais expliquer plus tard. « N'a fait ma consultation, j'amènerai pas des propositions, mais il a été clair des décisions. » Et moi, ce que j'ai aimé dans tout le discours, la phrase où on a s'appelé « Il n'a un discours, il a eu une réponse, on appelle si tous les Congolais « Il vous dit maintenant que... » « Il ne faut exclure aucun cas des figures. » C'est ça le terme qu'il a employé. Ça veut dire quoi ? Pendant période Oyo, tout dépendra du comportement du FCC. Ce qui va se comporter, le chef de l'État a dit « A cause de la décision, Oyo, il ne faut exclure aucun cas des figures. » Ça veut dire dissolution, il a dit. Mais la dissolution, pour qu'il faut un acte de dissolution et précéder en gros. Ou quelque chose dans ce sens-là. Il faut est salé. Donc ici, il faut prendre ce discours comme une mise en garde. C'est un peu comme une mise en garde. La mise en garde rassure « Voici ce que je vais faire. » En fait, en principe, « Mais c'est vrai que maintenant, une guerre est ouverte. » Parce qu'il faut rappeler que « Je dois même garantir dans la source, plus ce que je vais faire. » Il y a des informations qui sont prêts à faire. Et ils étaient prêts à tout. Parce qu'il y a la lobby à dissoudre l'Assemblée. Mais c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas dissoudre l'Assemblée hier. Donc, il y a la lobby à annoncer, par exemple, la dissolution. Il y a annoncé qu'il y a retravaillé sur le Premier ministre. Il y a de mettre fin à la coalition pour que les gens agissent. Les gens qui peuvent agissent. Mais malheureusement, pour les gens, ils étaient en train d'attendre parce qu'ils devaient un fait accompli. Ne pensez pas que c'est anodin. C'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Et le message qui accompagne cette vidéo-là, ils sont en train de faire circuler un message qui ont quoi ? « Bon sacanaté. » Mais c'est qu'ils oublient. C'est qu'ils ont oublié qu'ils ont la force de Mokoteo et d'allier le peuple. Ils n'ont pas le peuple derrière eux. Moi, je ne suis pas comme ceux qui pensent que le peuple descendra dans la rue pour que les gens n'ont pas le rebondi. Non, je ne suis pas dedans. Moi, je suis en train de vous parler d'une dialectique historique ou une dialectique métaphysique sur Bouligny. Mais en réalité, c'est que Batoia Fcc, Bago Pona Bango, dans leur tête, ils ont beaucoup concédé. Ils ne peuvent plus aller au-delà de ça. Ils vont maintenir la position de Bango que les juges, pour eux, ils vont être illégitimes. Ils vont respecter les juges. Et c'est là qu'ils vont s'entraîner dans leurs problèmes. Parce que Batoia Fcc, c'est la cour constitutionnelle, c'est la cour suprême électorale. Donc, un affront dans les juges constitutionnels, c'est eux qui perdront la majorité en 2023. Ils savent, au fond de Bayebi, qu'ils vont perdre la majorité en 2023. En fait, en réalité, le jeu de 2023 a été joué. Maintenant, ceux qui ont dit, parce que il y a que la cour constitutionnelle dans les organes qui n'ont pas déclaré victoire et élection. La SONI peut demander, peut proclamer un candidat. Alors, le candidat a un 98%. Et puis, au niveau de la cour constitutionnelle, il va confirmer. Il va bien être. On a vu ça encore du vent. Il va bien être. Il va bien être. Il peut changer. En fait, en réalité, le pays n'est pas tenu n'a résultat à la SONI. Le pays est tenu n'a résultat confirmé par la cour constitutionnelle. C'est ce que les gens devraient comprendre. Ça veut dire, un député peut avoir perdu à la SONI et gagné à la cour constitutionnelle. Oui. Oui. Celui a perdu à la SONI. À la SONI, il va faire la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle va faire réhabiliter. En cause de la députation, la SONI, il va proclamer aux Juifs. Mais la cour constitutionnelle, les Français, il va faire la cour constitutionnelle. Il va faire la cour constitutionnelle. Il va faire la cour constitutionnelle. Et ce sont les Français qui énervent. Il va faire la cour constitutionnelle. qui va risquer une validation collective. D'un autre côté, il va faire la réhabilitation. Parce que regardez, regardez ce qui est vrai sur le plan de la justice. Le FCC va perdre la cour constitutionnelle. mais ils ont perdu. La cour constitutionnelle, le contrôle, ils l'ont perdu. Perdre conseil d'État, d'ailleurs, il va faire la réhabilitation depuis longtemps. C'est toujours compliqué pour eux parce que celui qui est dans le conseil d'État, c'est un savant. Ce n'est pas quelqu'un qui peut manipuler. Tu vois, tu vois, deux fois. Mais puis à un moment donné, la troisième fois qu'il se retient, il dit, non, non, je ne peux pas quand même. Je ne peux pas. Le conseil d'État. Là où on peut penser qu'on peut encore trouver les moyens, peut-être un accours de cassation. Peut-être un accours de cassation. Mais ce n'est qu'une question d'État. Ce n'est qu'une question d'État. Donc, ce qui les a besoin à pouvoir tel un niveau et à pouvoir judiciaire est vraiment compliqué pour que, je bois ce soir, l'aspiration n'a mis nos politiques. C'est vraiment difficile. Et dans un contexte comme le nôtre, c'est difficile. Donc, le discours du chef de l'État, je ne vais pas dire comme tout le monde, le temps a été ferme, il était debout. Moi, ce n'est pas là pour le problème. Le problème n'est pas le temps. Moi, le problème, c'est de lire entre les lignes. Le chef de l'État a été clair. Ce gouvernement, Ponaïe et Soukiwana. On a une lobby et Soukwaki Déjawan. Le gouvernement, avec le chef de l'État et Souki. Les consultations chefs de l'État lobby et qu'on a la semaine prochaine. Non. Les consultations chefs de l'État lobby et Soukié Banda déjà depuis Kala. C'est parce qu'il a eu au moins 80% de la garantie. Il a eu 80% de la garantie de l'État lobby. Il faut comprendre que ce discours a été changé plus de 4 fois pendant la journée. Ce discours-là a été changé plus de 4 fois pendant la journée. La version finale c'était la version diplomatique. T'as une version diplomatique. Les allures n'étaient pas déjà bonnes. Il y a eu que le discours à chef de l'État a toujours 23h, 24h, minuit, par moment, une heure, tout ça. En tout cas, à la limite, minuit. Toujours un peu plus que les cas. Mais ce discours de l'autre d'hier, ça n'a pas été un discours long. 6 minutes, c'était suffisant. Un discours de 6 minutes et tout a été dit à l'intérieur. C'est vrai. Pour la Batouano, les présidents, il y a le 8. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de la coalition. Ça, c'était un monsieur de la rue qui le dit. C'est un chef des partis politiques qui peut dire ça. Mais quand on est chef de l'État, président de la République, chaque phrase a des conséquences. Chaque phrase. Et ça n'a pas de conséquence, et Félix Tisekedi aujourd'hui a compris qu'en politique, si tu veux vivre très longtemps, il ne faut pas être comme Étienne Tisekedi. Dans une certaine mesure, Étienne Tisekedi était tranché. Étienne Tisekedi, tout le monde pouvait connaître sa position. Il disait non, déjà. Non. En politique, le non peut être oui, le oui peut être non. En politique, ce que vous voyez n'est vraiment pas ce que vous voyez. La politique, elle est tellement compliquée que vous pouvez être en face de quelqu'un mais alors qu'il n'est pas là, il n'est plus là. d'ailleurs. C'est ça le jeu politique. Le jeu politique, c'est l'intercession entre la flexibilité et la fermeté. Et nous avons vu ça hier. Je suis ferme, je suis tendre, mais je suis clair dans mes propos. Et on a vu tout ce qu'il pouvait dire en lobby à Lobaki Ango. Un. Par exemple, ce que j'ai mis ici, la refondation de l'action gouvernementale. En fait, ce sont des termes voilés pour dire qu'il faut refaire les gouvernements. C'est des termes voilés. Dans la lobby, union sacrée, les consultations pour l'union sacrée. Ce que les gens ne comprennent pas, ce que le chef de l'État a compris que la dissolution de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la grande ne qu'on a plus d'une fois. Le chef de l'État, ce qui n'a pas conseil de l'Assemblée nationale, c'est la dernière chose qu'on puisse faire. Ici, l'arme fatale, c'est la réqualification de la majorité parlementaire. C'est la réqualification. Et le chef de l'État le dit. Il le dit si clairement. Mais il le dit en d'autres termes. Il dit qu'on va faire des consultations. Mesdames et messieurs, les consultations, il a un dialogue. Non, le français est clair. Les consultations, il a un dialogue. Quand on vient dialoguer, le principe du dialogue, c'est l'égalité. C'est ça le principe d'abord d'un dialogue franc, un dialogue sincère, c'est l'égalité. Quand on vient dialoguer, c'est-à-dire nous abandonnons tous nos responsabilités. Nous venons pour dialoguer sur un point. Lorsque le dialogue, il y a des chefs qui contrôlent le dialogue, ce n'est plus un dialogue comme une autre chose. Dans une consultation politique, ça veut dire qu'il y a un homme qui consulte et les autres le consultent. Ici, le chef de l'État se met au sommet et lui, il va faire des consultations. Il y a des consultations. En réalité, c'est un peu comme quelqu'un qui dit je suis l'informateur du nouveau gouvernement. C'est moi qui appelle les gens. En fait, c'est lui qui recevra des gens. À Rouvan, à Plaza Yavandi, à Bengi Bato. Quand elles venez, qu'est-ce que vous pouvez offrir au pays par rapport au Yavoui ? Quelle est votre intelligence par rapport au Yavoui ? personnalité juridique. Le FCC n'a pas de majorité politique. Le FCC, c'est une fiction. Et la fiction politique, c'est un groupe qui n'a aucune assise, aucun sous-bassement juridique. député. Le FCC n'a donné aucun mandat. Le FCC n'a aucun moyen de pression sur les députés. Le FCC n'a pas de retirer le mandat et pas de motiver. Il n'a pas de mandat. Le FCC n'a pas de mandat. Il n'a pas de parti politique. Il n'a pas de régroupement politique. Il n'a pas de mandat. Le PPRD a un mandat. Le PPRD a un siège. Le PPRD a un siège. Le ABBB, le COCOCO, le ACC, le BPRD a un siège. Le PPRD a un parti politique. Mais pas le FCC. Et ils savent au fond de qu'aucun parti politique n'a obtenu 250 députés plus 1. Aucun parti politique. Ça veut dire que la majorité parlementaire c'est ce qu'on appelle une majorité politique consensuelle. Or, le consensus n'a pas de durée déterminée. Le consensus a une durée indéterminée. Elle peut s'arrêter à tout moment. Un consensus peut se défaire. Si on a dit qu'il n'y a pas de FCC, imaginez ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de président qu'il n'y a pas autour de lui. Il n'y a pas de l'informateur. On dirait le LIC. Il n'y a pas de l'informateur. Mais ce qui est inévitable ici, c'est le côté irréversible de la chose. Il n'y a pas de FCC, il n'y a pas de cacher qui se trouve ensemble. Il n'y a pas de cacher qui se trouve ensemble et qui se trouve des formes. Il n'y a pas de cacher qui se trouve des accords. J'attendais vraiment un accord. J'aurais bien voulu que cet accord n'y ait pas de cacher. Mais il n'y a pas de cacher. Il n'y a pas de cacher. Donc, pour ceux qui pensaient que le chef de l'État allait déclarer la guerre hier, j'ai envie de dire un peu comme Kabila disait en son temps, Maudo Simbima qui a Bounda raté. Celui qui a la clé du pays ne se bat pas. Ne se bat pas. Parce que maintenant, s'il y a une guerre, Félix Tshisekedi sera comptable. Il sera comptable, ce sera sous son mandat que le salarié de guerre, la guerre civile, ce sera sous son mandat. Après, on pourra dire ce que l'on veut. Non, le pays, le peuple, on dira tout. Mais Gauzala, sous Félix Tshisekedi, il lutte une guerre civile et il a mal à monter. La ruse en politique est très, très importante. La ruse. Mettre les autres devant un fait accompli. Je le dis, je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primé sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple. Aucun engagement politique. Ça veut dire qu'ils aient la FCC, ils aient la Cache, ils aient la U2P. Rien ne peut, selon le président de la République, l'empêcher, entraver, obstruer dans les prérogatives constitutionnelles. Voilà un peu, mesdames et messieurs, les conditions dans lesquelles le discours du chef de l'État a été dit. Et là, tout le monde est en train de dire que le FCS a dit par exemple que le FCS a dit que le FCS a répondu que le FCS a répondu. Il est en train d'étudier que le FCS a répondu. Il est en train d'étudier. Il est en train de consulter. Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, ça j'ai envie d'en parler dans la deuxième partie, mais que je vous dise quand même. Est-ce que vous savez que, je ne sais pas si je veux le dire, mais, j'essaie de dire, et que Katumbi, et que le président Katumbi et toute sa famille politique me pardonnent. Je suis un journaliste d'investigation. Je sais ce que je raconte. pourquoi on ne dit pas ce que M. Katumbi a répondu aux notables du Katanga et à certains chefs koutumés. Il les a chassés dans sa maison. Voici un peu ce qu'ils ont dit à Katumbi. M. Katumbi, il faut se réconcilier dans Kabila parce qu'il y a des gens qui sont dans Katanga et tout. Et Katumbi leur pose la question. Quel frère ? Oh non, c'est ton frère et il leur pose la question. Si j'étais toujours en exil, fraternité, si moi j'étais en exil, si j'étais en exil, Kabila a fait de moi un italien, Kabila a fait de Katumbi un italien, la Kabilie a fait de Katumbi un fugitif. Ça, il faut que les gens ne l'oublient pas. Et aujourd'hui, s'il est rentré au pays, il circule librement. Aujourd'hui, il est menacé. C'est un homme à abattre, on le cherche. Voyez-vous ? Alors, on a tout de quoi on veut imaginer. Avec qui on va faire alliance ? Tu peux montrer clairement sa position qui n'est plus avec nous. Avec qui on fait alliance ? Qui peut maintenant nous écouter ? Sinon, il fallait qu'on appeler tous les... Il fallait qu'on benga. Grand n'y a sur le parti politique de Bango. Ça, c'est la conférence de président. Mais quand on peut qu'on s'est raffermis, on va le consolider. On est en promettant beaucoup de choses. Mais ceux qui ne savent pas, Félix Tissékédi a répondu. Dans le discours, voici les quatre points que Félix Tissékédi a touchés essentiellement. Mais voici ce que ça veut vraiment dire. Félix Tissékédi a le lobby à cause de jouer sous le thé dans la portefeuille. Ce qui est président à tenir compte dans la campagne à le lobby, à respecter les promesses c'est que c'est oublier tous les accords sur les administrateurs et à l'État. C'est fini cette histoire de partage. Ça, ce sont les propos du chef de l'État. À moins que le chef de l'État a changé Malouba. Mais ce qui a gardé Malouba, ça veut dire qu'on va revenir à la loi où il y a Mboka. On reviendra à la loi à Vundoua. On reviendra que l'administration publique est à politique. Elle ne peut pas faire l'objet des partages politiques. Si le chef de l'État maintient ça, à quoi déranger fortement Batoana ? Parce que le FCC pendant 18 ans a laissé beaucoup plus de gens dans la soif de la gestion. Il y a eu à la FCC et il y a eu à la terre. Il y a eu à la sacrifier. Parce qu'à chaque fois que le Kabil a voulu faire des alliances avec les opposants, il y a eu à la révolução. Il y a eu à la révolução. C'est fait qu'on dit que la révolution a bouffé ses propres enfants. Dans le but d'un consensus, on sacrifie ses propres enfants. Et ça là va frustrer Bongo et Belé. Et aujourd'hui, parmi Bongo, Bongo est là à la porte de la portefeuille. Mais malheureusement, il y a eu à la verrouiller. En réalité, Félix Tiseké ayant vécu avec Batoana et qu'il y a eu à comprendre les faiblesses de Bongo. Il y a eu à la FCC et il y a eu à la poste. À la FCC et il y a eu à la place de Bongo. Donc ceux qui ont bloqué de la place de Bongo, ils ont bloqué de Bongo, ils n'auront plus à dire je vais faire un débauchage professionnel et même expérimental. Ça veut dire que ces gens vont quitter leur tanière pour venir solliciter des postes. Bongo, c'est-à-dire que vous avez eu à la place et vous avez eu à la place parce que c'est des gens qui ne pourront pas vivre dans l'opposition. Ils vont vivre en opposition. L'opposition, c'est-à-dire qu'un communiqué n'a pas la climatisé. Vous le faites parce que c'est encore bien. Vous avez encore les régimes financières. Vous avez encore la banque centrale. Mais quand on va fermer la bilo vous n'allez plus tenir. Vous n'allez plus tenir. Il est difficile pour ceux qui n'ont jamais fait l'opposition de la faire. Mais il est très facile pour ceux qui n'ont pas fait l'opposition de vivre l'opulence. On dit, c'est-à-dire que l'opulence peut-être. Et il n'y a pas de l'opposition. Donc, c'est-à-dire que le système est-à-dire que le système est-à-dire qu'il n'y a pas de l'opposition. Il y a difficile. Mais c'est difficile pour ceux qui ont vécu 18 ans ne connaissant pas le prix de la tomate, ne connaissant pas le prix du champagne, ne connaissant pas le prix du carburant, ne connaissant pas les engouteillages. Et vous allez difficile pour Nabilo. L'opposition, ça fait mal, mes frères. L'opposition, ça fait très mal. Demandez, demandez à Martin Fayulou, demandez à Jean-Pierre Bemba. Ils vont vous dire c'est quoi l'opposition. Parfois, c'est-à-dire l'opposition. Demandez à Franck Diongo, l'opposition, ils vont vous dire l'opposition au Congo, on parle à voix basse. Ils vont vous dire. Ils vont vous dire. Le président dit que le portefeuille est au Sukiwana. Le président dit que la territoriale est au Sukiwana. Ça veut dire que cette affaire de Minembué va s'arrêter déjà là-bas. Et pas seulement de Minembué. Tous les plateaux Wana, Uchurumasi, Sibuunga, Vichumvi, tous ces coins-là, c'est fini maintenant la question de la territoriale. En parlant de cela, ce qui doit décortiquer en gros bien, le ministre de l'Intérieur ici, sort grand. Dans la mesure où il sait maintenant que, ok, le chef de l'État dit que la territoriale, on ne la gère, on ne la cède plus. Donc, ce qui va se passer ici, c'est quoi ? La beauté de ça, c'est qu'on affaiblit petit à petit la décentralisation. Pas dans l'échoice Yama B, mais dans l'échoice qui a désormais, il y aura une synergie entre le ministère de l'Intérieur et les assemblées provinciales. Donc, maintenant, le ministère de l'Intérieur suivra toutes les résolutions des assemblées provinciales. Et les assemblées provinciales seront prêtes maintenant à dénoncer toute tentative de violer la territoire. Surtout, il y a un or qui vous ne a un sud qui vous. Ceux qui vont comprendre profondeur, il y a un or qui vous a la bien. Il y a un or qui vous a la bien. Il y a un or qui vous a la bien. Il y a un or qui vous a la bien. A l'objet d'élection. Mes frères, c'est-à-dire que cette question de Malonda doit être oubliée. Mais le chef de l'État, quand il parle des élections, il parle aussi des juges en même temps. Parce que c'est une sorte de courroie. Je voudrais simplement faire comprendre que dans les quatre points à tenir, il y a la diplomatie. Parce que maintenant où nous parlons, il y a les émissaires à côté de Mousoussou. Il y a des émissaires en Afrique du Sud, il y a des pays en Israël, il y a des pays qui ont des lobbings, qui ont des mécanismes qui ont des dérangés pour voir en place. Et aussi, ils ont des émissaires, ils en voient. Ils ont beaucoup d'argent, ne vous en faites pas. C'est pourquoi nous avons demandé aux présents de la République, tant que vous n'aurez pas la banque centrale, tant que vous n'aurez pas les régies financières, ces gens seront toujours forts. Leur force, c'est l'argent qu'ils ont. Tant que vous n'allez pas regarder les affaires des miniers, parce que il y a des entreprises minières et belles, il y a des dénonciations, il y a des dénonciations, il y a des dénonciations, j'avais dit qu'il y avait une dame et un monsieur autorité à partir de la régroupement politique. Il y a des entreprises qui ont des dénonciations qui ont des entreprises minières, et il y a un monsieur qui est au-dessus, il y a pratiquement une nonante d'entreprises, 52, je crois, 52 entreprises minières. Il y a des dénonciations, il y a des devoirs à l'État, 9 parmi, il y a des 9 milliards de dollars. C'est ce qu'il y a des 52, imaginez. C'est ce qu'il y a des moyennes simples, 52 milliards de dollars. Mais les gens ont des dénonciations qui ont des dénonciations. Bon, aujourd'hui, il y a une dame qui fait beaucoup de bruit au Congo, cette dame est à la tête d'une entreprise minière qui n'a pas payé où on a pratiquement 500 millions de dollars. Donc, le chef de l'État a tout le moyen de fermer les robinets. Vous voulez sortir le diable de Tasmanie dans la tanière dans la banque de Tasmanie ? Bloquer tout simplement la robinée, la robinée. Il y a des 4 ticoups dans la base d'oxygène, la robinée. Et c'est à ce moment-là que vous allez mettre la main sur eux. Reprenez les régies financières. Reprenez la banque centrale du Congo. Reprenez la banque centrale dans la banque centrale. Parce que pour la banque, la banque centrale, la banque centrale, la banque centrale, la banque centrale, ils sont prêts à faire une cohabitation. Mais c'est qu'ils oublient. Il n'y a pas de cohabitation sans éclatement. Il faut d'abord qu'il y ait éclatement pour qu'il y ait finalement une cohabitation. Et la cohabitation, elle est beaucoup plus difficile pour ceux qui disent qu'ils sont prêts pour la cohabitation. Voilà, des personnes ne vont pas compter. Non, ils n'ont pas commandé le raisonnement. Ils ne veulent pas arriver jusqu'au bout de leur raisonnement. Parce qu'ils savent que c'est faux. Ben oui, non. Togo Zala, ministère Nabiso, on va faire le gouvernement. Mais si vous faites le gouvernement, mais les 3 ministères régaliens, vous allez remettre ça au chef de l'État. C'est ce que vous ne comprenez pas. La défense. Et les autres, vous allez remettre ça au chef de l'État. Et avec ça, il peut repartir. En fait, le problème, c'est que les gens doivent comprendre. Mais le gouvernement en cohabitation, ça n'enlève pas la crédibilité, sinon la force de la puissance institutionnelle et à présence de la République. Non, ça ne dilue pas non plus. La force du commandant suprême, des armées, des forces armées. Même pas qu'il y a magistrat suprême. Donc, bref, ce qu'il fallait dire aux Congolais, c'est que hier, vous avez suivi un discours, l'un des courts discours de notre histoire, mais aussi un discours profond. C'est vrai que le chef de l'État n'a pas utilisé les langages que les gens voulaient qu'il utilise, mais le contenu était très bon. Au moins, on a passé tous les éléments ou à l'ouakie. Dans la deuxième partie, si on t'a expliqué, Bino, comment union sacrée et au salem ? Comment ça va se faire ? Quelle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les aïsées ? Sous-titrage Société Radio-Canada Athletic ils n'ont pas des lesquelles d'éliminer La reine ma couture Seulement sa couleur Behold on gandande galare Non, je me suis bleu Pour le koreane couture Alors ma maman C'est à tout moment Comment entendre cela ? Peu me secourir Tu me souviendras les gens Tu me souviendras ? Tu me souviendras les gens Nous soyons-y Ici au koreane couture 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 Musique Musique